bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait le test de la samsung galaxy table s6 lite pourquoi cet achat déjà parce que j'aime bien son format compact d'accord sa taille dimension sont très 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 bien je trouve et en plus pas très cher 350 euros par là autour de ce prix là ou 350 francs suisses vous la trouverez dans différents magasins ou sites internet vous la trouverez sans problème à ce prix là alors on va commencer tout de suite par les caractéristiques pas les caractéristiques techniques mais plutôt le tour de l'appareil alors là vous voyez que ça prend facilement les doigts c'est un petit peu le seul point noir de cette tablette après en dehors de ça je trouve très très bien fini vous la voyez ici son dos comme ça avec son petit logo ici samsung au dos on retrouvera aussi sa caméra ici sa seule et unique caméra ici au dos le logo akg ici les haut-parleurs sont des haut-parleurs akg à ce propos on en retrouve deux une sur la tranche droite ici et une sur la tranche gauche ici deux haut-parleurs donc on a sur la tranche du dessus également une prise micro pour capter les sons et une prise jack 3.5 ici sur la tranche du bas on retrouvera en plus de haut-parleurs une import usb type c ici autre chose pour la partie des boutons sur la tranche droite de quand on tient la tablette verticalement sur la tranche droite ici on a on retrouve le rang où le bouton power volume plus volume moins c'est à peu près tout pour la face arrière et les tranches et également pardon j'oubliais c'est du même côté que les boutons ici un tiroir de carte sd pour m'étendre la mémoire se faire jusqu'à 1 tera je confirmerai ça dans les commentaires la face avant pour savoir elle est toute simple on retrouve juste ici en haut un capteur frontal pour la photo et des yeux qui servira également à déverrouiller votre appareil donc le dos là on retourne on retrouve aussi également les antennes ici et ici par contre les traces de doigts c'est vraiment quelque chose qui marque pour rappel la samsung tab s6 lite est vendue avec le stylet déjà inclus dedans ce qui est très bien surtout si on compare à d'autres marques bref on va passer à l'allumage de la tablette en me la prise en main est excellente au passage je trouve qu'elle est très très agréable j'aime bien ce format compact dans un sens d'ailleurs je vais voir je vais essayer de commander la samsung galaxy s7 plus qui est en 5g j'espère arriver à l'avoir parce qu'il y a apparemment les stacks c'est très difficile à l'avoir on verra si j'arrive à l'avoir fin fin novembre hop je vais l'éteindre quand même juste pour faire un petit démarrage comme ça vous allez voir ce que ça donne dès le démarrage pour l'allumage on reste appuyé sur le bouton power normal et on voit ici le démarrage samsung galaxy tab s6 lite et c'est parti ce stylet c'est vraiment une très bonne chose qui soit inclus dans la tablette surtout à ce prix là franchement c'est un excellent outil pour la prise de notes le dessin etc il n'a pas les fonctions aussi avancées que que les autres 6 normal 6 6 plus ou s 7 7 plus vous avez des fonctions bluetooth de navigation par geste celui ci ne peut pas le faire alors voilà on arrive sur le démarrage il demande votre code pour déverrouiller la tablette hop une fois que c'est déverrouillé vous pourrez faire le déverrouillage par reconnaissance faciale après attention c'est pas sécurisé c'est vraiment une reconnaissance faciale de base il y en a apparemment selon quoi on arriverait à déverrouiller avec une photo voilà je n'ai pas testé pour être honnête mais voilà je l'ai mis pour vous montrer et pour le fun mais idéalement ce serait mieux de pas l'utiliser voilà donc ici on va tout de suite tester le déverrouillage est-ce qu'on voit quelque chose vous allez voir ici les petits cadenas qui devrait voilà se déverrouiller comme ceci si on voit bien voilà le petit cadenas déverrouillé on slide vers le haut et on est connecté et on est le guet je vais mettre la puissance l'écran à fond parce que sinon vous n'allez rien voir sur la caméra j'espère qu'ici ça va bien voilà donc ici on retrouve l'écran d'accueil de base de chez samsung avec sa surcouche one UI en 2.0 je crois 2.1 on va aller voir tout de suite dans les paramètres d'ailleurs ça on va voir tout de suite le tour de l'appareil pour l'aspect technique alors à propos c'est tout en bas mise à jour logiciel ne va pas chercher ça à propos de la tablette alors à propos de la tablette on est donc formation sur le logiciel donc là on a la version one UI 2.5 avec la version android 10 voilà pour la pour l'information logiciel l'information sur la batterie et à pardon on voit qu'il a la version one UI 2.5 et la version android 10 donc c'est une tablette qui est très bien qui sera mise à jour peut-être pas deux ans juste deux ans peut-être sûr mais pas trois voilà ensuite on a maintenant ses stockages on va les voir juste le stockage on a ici la tablette à 64 gigas de stockage interne qu'on peut étendre pour rappel entre 512 et 1 tera je ne sais plus exactement je vous redirai ça en commentaire et on a 4 gigas de mémoire ram la batterie il affiche un jour et 22 heures d'autonomie on peut aller cliquer dessus l'utilisation de la batterie voilà on voit que les 7 derniers jours là on voit l'utilisation et on voit temps d'écran allumé en charge on voit les paramètres on voit la consommation des applications et voilà vous avez les paramètres habituels les connexions bluetooth le son de notification l'écran fond d'écran écran de verrouillage données biométriques et sécurité c'est compte et sauvegarde google fonctions avancées bien-être numérique et contrôles parentaux si vous avez des enfants pour les paramétrer pour qu'ils n'aillent pas n'importe où on a vu maintenance de l'appareil application gestion globale accessibilité mise à jour logiciel donc c'est là qui vous propose les mises à jour de la tablette date de dernière vérification 28 septembre 2020 dernière mise à jour elle date du 28 septembre 2020 également pour l'instant il propose aucune mise à jour votre logiciel est à jour la corrective de sécurité du 1er septembre 2020 pour l'instant je n'ai pas eu d'autres mises à jour jusqu'ici pour la prise de notes écran éteint on peut simplement rapprocher style et appuyer sur le bouton du style est ici et ça va détecter vous les prendre une note et ouvrir le logiciel spécifique donc là on peut écrire directement sur la tablette et vous entendez ce petit bruit d'écriture que la tablette reproduit je vais essayer de monter le volume à fond vous pouvez faire des prises de notes comme ça avec la tablette éteinte et vous n'aurez qu'à enregistrer votre note si vous devez vite rapidement prendre un numéro vous écrivez etc 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 et vous notez tout simplement vos notes et vous faites cliquer sur enregistrer votre note est automatiquement enregistré et vous êtes 30 sans avoir à déverrouiller votre tablette vous approchez le stylet vous appuyez vous prenez vos notes et c'est réglé hop c'est déverrouillé le stylet vous pouvez également l'accrocher ici il n'a pas besoin d'être rechargé il s'émente et vous le stockez là donc la fluidité ici la fluidité ici de l'appareil elle est bonne je dirais pas c'est la meilleure que j'ai vu sur une tablette elle est pas mal du tout n'a pas la fréquence de rafraîchissement de 120 hertz mais uniquement de 60 hertz pour rappel il n'y a aucun problème à faire tourner des applications tout se lance correctement il n'y a pas de de gros souci à ce côté là ensuite on a donc on peut tester ici l'appareil photo je vous ai fait des vidéos je voulais mais incluraient dedans avec le capteur frontal et avec le capteur arrière principal donc je vous ai fait les deux je vous montrerai bonjour à tous on teste ici la vidéo de la samsung galaxy tab s6 lite mais on voit que l'image est très très bonne de la caméra on voit aussi que là je suis en mode portrait pour tenir pour être pile poil face au capteur photo qui est juste au dessus on va essayer de mettre paysages pareil je suis en vidéo je teste la caméra frontale de la samsung galaxy tab s6 lite et on voit que je suis décalé car la caméra se trouve ici à ma gauche ici voilà pour la caméra frontale on va essayer l'avant voilà ici on est avec le capteur principal donc le capteur arrière et on filme aussi pour voir donc avec la samsung galaxy table s6 lite voir c'est le film correctement avec son capteur principal et en même temps avoir un aperçu de l'audio de l'enregistrement audio donc là on va lancer une petite vidéo youtube comme ça vous allez voir ce que ça donne ici je vais vérifier la résolution ici en 1080 on peut pas monter plus haut et vous entendez le son de la tablette ici je prends chaque fois cette vidéo mais le buzz vous inquiétez pas c'est dû à mon micro c'est la qualité de l'affichage on est vraiment excellente la luminosité suffisante en tout cas en intérieur il ya aucun problème là dessus en extérieur ça sera pas la plus puissante mais ça devrait pas poser de problème ça c'est pour la vidéo youtube on va mettre une sens buzz sans ce sont avec le buzz c'est un peu désagréable c'est celle là alors bonjour à tous c'est louisandre funtech non tant mieux on se retrouve pour le test du opo x3 nfc j'espère que vous allez bien les haut parleurs sont très très bien placés de telle manière à ce que quand vous tenez la tablette comme ça en mode paysage vous ne bouchez pas les haut parleurs qui se trouve de gauche et droite ici sur la partie supérieure quand on la tient en mode horizontale donc vraiment très agréable et c'est très compact à prendre en main c'est une très bonne tablette pour ça pour du contenu média multimédia contenu multimédia c'est très très bien voilà on se retrouve voilà on va arrêter là netflix se lance sans problème également je voulais juste vous montrer ici la drm info concernant les sécurité level donc là on a security level l1 donc normalement là vous êtes en full hd vous pourrez voir du contenu en full hd donc là dessus il n'y a pas de problème je vais remettre la tablette juste montrer le lancement de netflix comme quoi ça se lance bien ici donc là voilà donc ça c'est et netflix ici on peut se l'aider directement il ya ça marche très bien oui c'est très très bien et franchement pour voir du contenu multimédia cette tablette est juste parfaite ok ça c'était pour netflix donc vous avez vu netflix youtube donc ça ça marche sans problème j'ai aucun problème avec les applications rien de qui bloquait il ya aucun problème vous avez le galaxy store également si vous voulez aller chercher des fonds d'écran des des programmes spécifiques qui ne se trouvent pas sur le play store comme par exemple fortnite qui n'est plus sur le play store en tout cas qui ne l'était pas je sais pas s'ils l'ont remis là vous le trouverez normalement ici dans le galaxy store tout comme l'application clip studio pour ceux qui font du dessin vous la trouverez également là dedans le play store fonctionne aussi évidemment il n'y a aucun souci c'est samsung il n'y a pas de problème là dessus tac google vous avez toute la suite ici google installé google google chrome gmail maps youtube google drive évidemment par non youtube musique play film duo photo et youtube studio que j'ai rajouté moi ensuite les autres applications ben voilà je voulais tester encore le game streaming aussi concernant les jeux de de chez xbox mais je sais pas encore tout à fait au point non je n'ai pas et pardon c'est pas que c'est pas encore au point c'est que je n'ai pas encore configuré avec ma console xbox donc voilà il faut que je le fasse c'est celle là l'application du xbox cloud et du coup voilà je n'ai pas encore configuré avec ma xbox donc du coup j'ai pas pu tester je vous ferai une partie peut-être dites moi d'ailleurs en commentaire si vous ça vous intéresse que sur la partie cloud gaming ok donc ça c'est pour ça adobe sketch ici un dessin carré et là vous avez des accessoires pour dessiner voilà ce que vous voulez après à vous de voir mais on voit ici que le style est voilà c'est pas la meilleure fluidité on voit qu'il a du retard quand même sur le style est je passe on arrive bien à voir ici il a un peu de retard n'a pas une fréquence un temps de réponse très 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 élevé on voit qu'il ya un petit si on va très vite on voit que le trait ne suit pas exactement le style est mais franchement pour le commun pour la grande majorité ça ne posera pas de souci pour faire des petits dessins sympathique voilà ça ne posera aucun problème pour la grande majorité des gens ça ne posera aucun problème ce style est là sa rapidité et son son temps de réponse ne dérangeront pas énormément pour la pour tous pour la prise de notes comme pour du dessin pour quelqu'un qui est pas un dessinateur professionnel est ce que je pense pas que ça soit très dérangeant ce petit temps de réponse qu'il ya sur le style est professionnel franchement en tout cas moi personnellement ça me dérange pas je peux un professionnel je dessine juste pour m'amuser comme ça et passer du temps et puis m'entraîner donc voilà parce que j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur le dessin donc une petite tablette là qui moi me plaît bien qui est assez fluide qui est très qui marche bien pour son prix c'est vraiment quelque chose de très bien et la luminosité est là alors c'est pas la plus puissante je pense que si on extérieur en plein soleil il aurait des difficultés après est ce que vraiment beaucoup de monde regarde sa tablette en plein soleil avec le soleil qui tape droit dessus je ne suis pas sûr du moins je vois pas l'intérêt personnellement mais voilà le son est très très bien aussi ça c'est indéniable aussi je le trouve très bon ici je voulais montrer que l'oeuvre du tige c'est plus si j'avais déjà fait donc vraiment ça pour jouer ça pose aucun problème en tout cas moi je trouve que la qualité est là après les paramètres sont peut-être pas les plus puissants ou plus à fond mais vous voyez que ça marche deux fils avec les réglages de base en tout cas il n'y a aucun problème la qualité me paraît correcte pour jouer sur une tablette il n'y a pas de aucun problème là dessus et la tablette n'est pas trop grande pour être tenu en main pour ça il n'y a aucun souci voilà en tout cas une petite tablette très sympathique pour les personnes qui voudront t'entend faire des jeux comme ça vraiment je trouve très bien voilà tu fais avoir ok donc vous voyez qu'on a un très très bon très très bon jeu ici qu'on peut vraiment se faire plaisir je l'ai lancé nulle part vraiment c'est un très très bonne tablette pour ceux qui voudront faire des jeux comme ça occasionnellement je dis pas les gros gamers évidemment ça leur suffira sûrement pas parce qu'ils voudront voir tous les détails à fond maintenant pour quelqu'un qui joue occasionnellement comme moi je trouve ça va très bien et ça est retourné sans aucune latence aucune aucun problème avec les cas les paramètres encore une fois graphique qui est réglé par défaut la tablette on vient de jouer quoi cinq petites minutes elle n'est à peine tiède donc là elle chauffe pas trop ça a l'air très correct voilà pour ce qui est ici de la partie jeu on va passer au point final je crois qu'on a vu tout ce qui est application jeu la fluidité la tablette les menus vraiment c'est une petite tablette qui est fort sympathique pour regarder encore une fois du contenu millimédiaire faire des petits jeux ou des jeux occasionnels sans demander le maximum de ses jeux vraiment c'est une tablette qui vous conviendra je pense parfaitement voilà la prise de notes c'est bon enfin franchement je vous avez tout ici vous avez des parties fichiers pour voir vos fichiers vous avez le tiroir d'application ici pour voir toutes vos apps qui sont stockées ici vous ne voulez pas afficher sur l'écran sur les écrans d'accueil vraiment que dire de plus quoi vous pouvez faire d'une navigation les prises de notes du dessin voilà je vais vous montrer un petit dessin comme ça vous pouvez vous bien rigoler mes dessins pas trop quand même hop je vais montrer ici vous tournez votre tablette en mode vertical back voilà les petits dessins loufoques un peu voilà mais après vous pouvez faire des dessins voilà c'est pour vous entraîner pour apprendre à dessiner je trouve que c'est un bon un bon moyen de se mettre à la tablette sans gaspiller de papier des crayons ni quoi que ce soit c'est un très très bon moyen je pense de débuter dessin après il ya beaucoup à faire le travail est long et restera très très long et colossal et ma fille s'est à donner un peu au dessin donc c'est un outil qui est très agréable convivial pour passer un peu le temps et s'entraîner au dessin ou à d'autres choses regarder du contenu multimédia des films donc netflix youtube et tout ça franchement et le son vous avez vu il va très très bien avec vous pouvez aussi utiliser zoom bien sûr pour du télétravail pour les conférences après le seul point un peu négatif là dessus c'est que la caméra ici elle se situe sur le côté gauche ici pardon de ce côté là ici de ce côté gauche du coup quand vous regardez la caméra vous serez décalé si vous la tenez en mode horizontale pour bien l'utiliser il faudra la tenir en mode vertical pour être bien centré sur la caméra directement la luminosité bonne la prise en main on a déjà parlé elle est excellente je trouve elle est agréable à tenir elle est facile son format la rend assez maniable et transportable voyez ici comme elle est franchement bien la prise en main oui je peux même la tenir presque à une main et voilà pas presque en fait je la tiens à une main et franchement pour lire des petits livres du contenu lire des news etc vraiment c'est très très sympathique je suis la fille de louis-centre en fantec c'est moi qui passais tout le long de devant la caméra parce que parce que je voulais jouer un petit peu allez au revoir les amis et j'espère que vous que vous vous abonnez à la chaîne de mon père voilà c'était ma fille qui est venu faire un petit coucou très sympathique donc voilà vous avez de quoi faire avec cette tablette il me semble que vous aurez beaucoup de choses à pouvoir faire surtout après que je testerai plus à prof de manière plus approfondie pardon là le cloud gaming avec xbox vu que j'ai passé également une xbox une xbox one série je vais pas dire de bêtises une xbox d'avant dernière en fait c'est juste voilà celle là donc c'est que je testerai cette partie là sur la partie cloud gaming plus en détail ça prend quand même du temps pour le reste voilà les très très bien ne vient pas avec des millions d'applications lourdes et désagréables qu'on ne souhaiterait pas et des choses assez communes donc vraiment rien de de négatif d'installer dans cette tablette pas de bloatware exagéré etc voilà tenir de plus si ce n'est qu'elle est très 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 bien pour son prix encore une fois évidemment vous aurez toujours mieux mais pour plus cher et vous aurez toujours moins bien aussi peut-être même pour plus cher ou moins bien ou moins cher voilà à vous de voir mais franchement cette petite tablette va très bien en plus juste avant de vous quitter je vous montre ici j'avais acheté quand même la cover de chez samsung ici alors voilà qui vaut son prix aussi c'est pas ce n'est pas donné pour une four voilà elle est bien finie on est d'accord elle est bien faite et tous et four mais voilà le coûte quand même son prix pour des 60 ou 80 euros je ne sais plus exactement france suisse c'est pareil en ce moment et là vous voyez vous placez votre tablette vous pouvez la mettre ici sur deux positions une ici et une là pour être plus droite et une ici pour être plus incliné et ensuite ici vous pouvez également venir placer votre stylet ça je trouve c'est très bien fait par contre la part de samsung vous venez clipper votre stylet là et puis c'est bon et vous ne risquez pas de le perdre vous fermez et puis vous êtes le roi ici tout est nickel et la four est vraiment bien bien fait l'agréable à tenir aux mains à prendre aux mains voyez là on est bien protégé ici les coins également parce qu'on voit bien vous serez très très bien protégé alors là faut pas que ça tombe et ça s'ouvre à plat mais même comme ça non parce que c'est aimanté un peu donc vous n'aurez pas trop ce problème alors voilà on va rester là pour ce petit test de la samsung galaxy tab et 6 light j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un like de laisser un commentaire d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos et surtout 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 abonnez vous savez que c'est important pour la chaîne sur ça je vous dis à la prochaine c'était louise d'andre funtech ciao et Sous-titrage ST' 501 ...